Salut les bricolos ! Aujourd'hui on va piqueter les murs. J'en ai parlé plusieurs fois déjà sur cette chaîne. Une des premières choses à faire quand on fait l'acquisition d'une maison ancienne, c'est d'enlever les enduits ciment sur les murs s'il y en a. Le ciment est totalement imperméable et empêche la perspirance des murs. On en avait parlé dans la vidéo sur les caractéristiques de l'habitat ancien que je mets ici. Les maisons anciennes sont en général directement posées sur le sol et les murs pompent l'humidité par capillarité, un peu comme un sucre dans un café. Cette humidité ensuite transite par les parois et finit par s'évaporer. Donc si on met un enduit imperméable sur les murs, l'humidité stagne dans le mur et elle fragilise. Ça abîme les joints, ça fragilise les pierres et ça peut aussi favoriser le développement de salpêtres. J'avais fait d'ailleurs une excellente vidéo sur le salpêtre que vous trouverez ici. Bref, malheureusement pour nous, il y a pas mal de ciment dans notre maison. Donc on a décidé d'en enlever au maximum et de laisser les murs à nu pendant plusieurs mois le temps qu'ils s'assèchent. Et le fait d'enlever les enduits ciment des murs, c'est ce qu'on appelle piqueter les murs. Et c'est l'objet de cette vidéo. La première chose à faire quand on veut piqueter les murs, c'est de protéger le sol. Nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré des grands bouts de carton qu'on a scotché entre eux et qu'on a scotché au sol. Je vous conseille vraiment de faire comme ça parce que dans une première pièce, on avait juste posé les cartons au sol pour gagner du temps. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait perdu énormément de temps au final. Au moment de ramasser les gravats, on ramasse les cartons avec ou alors les gravats passent sous les cartons. Après, on se prend les pieds dans les cartons. Enfin, on a perdu énormément de temps. Le temps pris au départ pour bien préparer le sol en scotchant parfaitement les cartons et en les fixant bien au sol, ça vous fait gagner énormément de temps au final. Ensuite, il faut préparer les murs en enlevant évidemment toutes les décorations, tableaux, affiches, etc. Et ce qui permettait de les accrocher. Donc, il faut enlever tous les clous, toutes les vis, bref, tout ce qu'il y a dans les murs. Une fois que c'est fait, il faut choisir son matériel. Bon, pour piqueter les murs, il y a plusieurs outils possibles. Le pique comme ça, le marteau. Bon, le truc, c'est qu'il faut avoir du courage, quoi. Surtout quand c'est du ciment. Du coup, on peut utiliser un outil un petit peu plus balèze. Mais là, il faut s'équiper. Et après, si jamais on n'y arrive pas, il y a encore plus balèze. Et là aussi, il faut s'équiper. Avant de piqueter les murs, pensez bien à mettre vos équipements de protection individuelle. Les fameux EPI. Donc, il faut mettre masque, lunettes, protection auditive, gants, chaussures de sécurité, bref, la totale. Si vous vous blessez, après, c'est terminé les travaux. Une fois qu'on a mis ça, c'est surtout d'huile de coude. Bon, moi, je vous conseille de commencer par le bas des murs. Parce que si vous commencez par le haut, vous allez avoir des gravats qui vont s'accumuler en bas et vous ne pourrez donc plus piqueter le bas. Et en plus, en commençant par le bas, au fur et à mesure que vous avancez, vous allez avoir de plus en plus de gravats en bas de vos murs. Ce qui va vous permettre de monter de plus en plus haut, sans mettre d'échelle. En faisant évidemment attention que les gravats soient suffisamment stables. Il faut adapter aussi la puissance de son outil en fonction de la solidité du mur. Parce qu'en fait, le ciment, c'est très solide. Et le mur qui est derrière est bien souvent moins solide. Nous, dans notre cas, c'est des pierres calcaires qui sont derrière, qui sont relativement friables. Et quand on est sur le bas du mur, ces pierres calcaires ont été largement fragilisées par l'humidité qu'a stagné et le salpêtre qui s'est installé. Ce qui fait qu'elles sont devenues friables. Et quand on y allait avec le Devalte, alors là, on explosait tout le mur. Donc du coup, on utilisait plutôt le Bosch, voire même on y allait à la main ou alors avec un petit pied de biche. Pendant qu'on pique, on utilise le buriner, c'est très bien. Mais de temps en temps, c'est vraiment bien d'utiliser un pied de biche aussi. Parce que ça permet d'enlever des grosses plaques de ciment. Et franchement, ça fait plaisir quand une grosse plaque tombe après des heures de lutte au buriner. Si vous avez quelques pierres qui tombent en façade, c'est pas très grave. Les murs en pierre sont en général très épais. Chez nous, par exemple, ils font entre 50 et 55 cm d'épaisseur. Donc si vous avez une pierre de 10 cm de profondeur qui tombe, il vous reste 40 cm derrière. Donc le mur va pas tomber. Ce que je vous conseille, c'est de laisser tomber ces pierres, de les garder. Et ensuite, vous remaçonnerez le mur une fois que vous aurez tout fini. Et une fois qu'on a fini de piqueter les murs, on n'a pas du tout fini. Parce qu'il faut gérer les gravats. Ça paraît évident comme ça, mais c'est important de le prendre en compte. Parce que ça peut être très long. Nous, il y a des parties de mur où ça a été beaucoup plus rapide de piqueter le mur que de gérer les gravats. Donc je vous conseille d'acheter des sacs à gravats comme ceux que vous pouvez voir là. Je vous conseille de les rouler comme ça. Ça vous permet de les poser et qu'ils soient stables. Comme ça, avec votre pelle, vous pouvez balancer les gravats sans qu'ils tombent. Ou alors tenir le sac à gravats d'une main et la pelle de l'autre. C'est beaucoup plus facile comme ça. Je vous conseille aussi de ne pas trop les remplir les sacs à gravats. Parce que c'est hyper lourd. Et si vous voulez éviter de vous casser le dos, il vaut mieux les remplir au tiers ou à la moitié. Après, c'est à vous de voir. Et après, on amène tous ces sacs à la déchetterie. Donc pour nous, ça veut dire pas mal d'aller-retour. Puisqu'on a un véhicule qui n'est pas du tout adapté. Pour le moment, on a juste une petite citadine avec des sièges rabattables. Même si vous avez un véhicule adapté, franchement, les gravats, c'est un vrai boulot. C'est fatigant, c'est lourd, ça prend du temps, ça fait beaucoup de poussière. Donc il faut vraiment le prendre en compte dans vos travaux. Après, piqueter les murs, c'est assez sympa. Parce qu'au fur et à mesure qu'on pique, on découvre le mur derrière. Donc déjà, c'est joli parce qu'il y a les pierres apparentes. Et puis surtout, on découvre un peu l'histoire de la maison. Nous, on a retrouvé une ancienne porte qui a été remaçonnée n'importe comment. On a retrouvé un endroit où c'était certainement une porte à l'origine. On a retrouvé des linteaux qui font penser qu'il y avait des ouvertures à tel ou tel endroit. Et ça vous permet un peu de vous projeter dans l'histoire de la maison. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter sur le piquetage des murs. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez les petits pouces en l'air. Ça me fera vraiment plaisir et ça m'aidera à faire grandir la chaîne. Je compléterai cette vidéo avec des vidéos sur la maçonnerie. Puisqu'il y a des endroits en piquetant les murs où on a vu que les murs étaient fragilisés. Il y a des pierres qui sont tombées ou des grosses crevasses qui sont apparues. Donc on va les réparer. Et plus tard aussi, je ferai des vidéos sur les enduits qu'on va remettre sur les murs. Et il y a des endroits où on va laisser les murs apparents. Donc je vous montrerai comment on fait les joints pour laisser les pierres apparentes. avec des beaux joints à la chaux et au sable. Partagez cette vidéo pour m'aider à faire grandir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501